Le bateau contenant 28 000 tonnes durées, technique commandée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, a accosté hier 24 août 2023 au port autonome de Conakry. La cérémonie de réception de ces fertilisants a eu lieu en présence du premier ministre, des membres du gouvernement, des partenaires financiers et de la Chambre nationale de l'agriculture. L'arrivée de ces entrants s'inscrit dans la volonté des autoritaires de la transition d'aider les agriculteurs à accroître la productivité pour permettre à la Guinée d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les atteintes par rapport au secteur agricole sont très élevées et nous sommes dans une dynamique d'accroître la productivité. Et qui parle d'accroissement de la productivité passe à la mise à disposition des facteurs de production, notamment les engins agricoles et les fertilisants. Donc l'urée fait partie des entrants qui sont très très demandés et qui vont permettre à booster la production, notamment le riz. Donc aujourd'hui nous assistons à une première qui est historique dans le domaine du secteur agricole à Guinée. Parce que nous avons pris un engagement pour mettre à disposition des agriculteurs les fertilisants. Donc j'ai déjà assisté à une première réception de quantité importante d'engrais. Aujourd'hui c'est l'urée. Donc nous sommes toujours dans cette dynamique de refondation verte qui passe par la mise à disposition des facteurs de production. Chargée de superviser la distribution de l'urée, la Chambre nationale d'agriculture de Guinée a déjà élaboré des mécanismes pour aider les agriculteurs à avoir les intents. Cet événement marque une étape importante dans la mise en œuvre des politiques agricoles visant à soutenir nos agriculteurs et à rembourser notre secteur agricole. Il est à rappeler que 80% de ces engrais seront distribués par le secteur privé. Ce qui est une nouvelle politique de distribution des intents. La Chambre nationale de l'agriculture a la lourde de tâches de superviser la distribution de ces engrais sur l'ensemble du territoire national. Pour cela, nous avons élaboré des mécanismes permettant aux agriculteurs, se trouvant dans les zones les plus récurées, avoir accès à ces engrais facilement avec le prix fixé par M. le ministre des Paysans. L'acquisition des 28 000 tonnes durées est facilitée par la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique et l'appui technique de la société OCP du Maroc. Les 28 000 tonnes durées techniques que nous accueillons sont le fruit d'un mois de travail acharné, de bâténariat solide et d'engagement envers notre secteur agricole. Les acteurs chargés de raccrocher ces entrents sont également invités à exécuter avec efficience la livraison diligente dans toutes les préfectures et les sous-préfectures de la République de Guinée. Cette opération étant la première étape d'une série, les recettes générées par les ventes serviront à l'acquisition d'autres entrents agricoles. Le sac de 50 kg durée sera vendu à 300 000 francs guinéens sur le territoire national. Le ministère de l'Agriculture et de l'Énergie prend toutes les dispositions pour le respect de cette mesure.